Générique Bonjour à tous, bienvenue dans Bsmart l'émission. Alors aujourd'hui je vous propose de nous plonger au cœur de la fonction achat qui est mise à rude épreuve évidemment avec les ruptures d'approvisionnement qu'on connaît. On ira faire un tour du côté de la transformation des entreprises avec nos amis de Boson Project qui nous amène un cas particulier, une PME bretonne. Comment grandir sans se renier ? On verra un cas pratique dans quelques instants. On ira voir du côté des métiers du conseil avec le patron de Square. Comment est-ce que lorsqu'on est un petit cabinet on peut exister face au Big Four ? Et puis on fera également un tour du côté de l'inclusion numérique avec un réseau d'écoles créé par Alain Assouline. C'est Bsmart l'émission, c'est parti. Et on commence cette émission avec Olivier Wernstock, bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes directeur associé d'Agile Bayer, c'est un cabinet de conseil en achat opérationnel et vous publiez donc achat justement aux éditions Erol. Manager ses achats et ses fournisseurs, optimiser la qualité, les coûts et les délais, négocier, sécuriser et innover. Alors c'est un vaste programme. Et c'est vrai que là en ce moment la question des achats redevient un peu centrale parce que tout le monde parle de pénurie, crise des approvisionnements, des tensions qu'on n'avait pas vues depuis longtemps. Du coup est-ce que les achats c'est le point de départ de tout ? Est-ce que finalement les achats ne sont pas suffisamment considérés aujourd'hui comme une question stratégique ? Alors les achats sont de plus en plus considérés, ils sont de plus en plus stratégiques quand on reprend votre bandeau. Mais c'est facile à comprendre. Quand on vend pour 100, on achète pour 60 et en général on en a pour 30 de ressources humaines et de salaires. Donc les achats ont un point financier considérable. Mais ils n'ont pas qu'un point financier. On le voit en ce moment avec la crise effectivement. Il y a une gestion des risques fournisseurs qui est extrêmement importante. Il y a une gestion de l'innovation. Quand on est en train de dire que 60% de la valeur elle vient de l'extérieur, l'innovation elle vient de l'extérieur. Il y a un impact sur le cash, il y a un impact sur l'aider à améliorer le chiffre d'affaires. Donc oui il y a un rôle qui est important et qui est de plus en plus important. Plus ça va, plus on voit les directions achats qui rentrent dans les comités de direction. Et donc qui sont là avec le partenaire principal de l'entreprise. Ça veut dire que si vous me dites aujourd'hui les achats rentrent de plus en plus dans les comités de direction, c'est-à-dire que c'était précédent à la crise cette tendance de lui donner une place centrale. Il y a une étude qu'on présente en général tous les ans chez vous qui est publiée avec Agile Bayer et le CNA. On voit que plus ça va tous les ans, plus on voit que les directeurs achats sont membres du comité de direction. Tout à fait. Et ça c'est pas une révolution. C'est une évolution qui se fait step by step. C'était le cas dans l'automobile, dans l'industrie. Et puis les services y viennent. Et plus ça va, plus les services y viennent, plus maintenant la fonction publique ou parapublique prend en compte la dimension achat. Vous parliez de sécuriser les achats. Et c'est vrai que la question elle se pose encore plus aujourd'hui avec toutes ces ruptures d'approvisionnement qu'on peut connaître. Est-ce que c'est seulement possible de sécuriser des achats dans une économie mondialisée ? Peut-être que ce qui se passe aujourd'hui en Chine par exemple, on ne pouvait pas forcément le prévoir. Alors, il y a deux choses. Il y a des erreurs stratégiques qui ont été faites, qui sont déloupées. Maintenant, d'une façon générale, quand on a un approvisionnement qui est stratégique, certains des achats ne sont pas stratégiques, d'autres le sont. Eh bien, on les sécurise. Comment on peut les sécuriser ? Une technique très utilisée, ça va être le double sourcing. Vous donnez 80% à un fournisseur et 20% à un autre. Donc 20% à un fournisseur de proximité et 80% à un autre. Et encore faut-il pouvoir avoir un fournisseur de proximité ? Alors, c'est vrai. On ne peut pas toujours avoir un fournisseur de proximité, mais ça permet de sécuriser en général. Ça, c'est des choses qui sont faites par exemple dans l'habillement, dans le textile, depuis très longtemps. En général, la première vague de vêtements vient de Chine. La deuxième, du Nirschor. Ça peut être le Maghreb. Donc, c'est des choses qui sont classiques. Et le double sourcing sont des choses qui sont faites quand on a anticipé. Mais votre point, il est juste. C'est que de temps en temps, il y a eu une naïveté. Je prends un exemple très simple. Ce qui arrive à l'automobile avec l'électronique, ça devait leur arriver. Ils ont fait preuve d'une naïveté extraordinaire, les constructeurs automobiles. Très simplement, soit il y a un fournisseur qui pourrait représenter 70% des approvisionnements de composants électroniques. Et à l'inverse, chez ce fournisseur... Chinois, je suppose. En l'occurrence, plutôt asiatique, pour faire plus simple, l'automobile ne représentait que 10%. Or, il y avait un déficit. C'est-à-dire que, grosso modo, pour l'industrie automobile, ce fournisseur était important. Mais pour ce fournisseur, ce client n'était pas important. Et donc, ils auraient dû le voir à l'avance. Sauf que du haut de leur puissance, effectivement, ils ont eu un petit problème de vision à ce moment-là. Mais c'est la responsabilité du directeur des achats de se dire « Il faut que j'aille scruter le marché de mon fournisseur, de regarder comment est réparti son chiffre d'affaires, pour ne pas, moi, me trouver en difficulté ? » Évidemment. Il faut comprendre cette situation de dépendance. Il faut comprendre la relation de force qu'on peut avoir. Dans le livre « Achats », d'ailleurs, on explique bien des matrices sur les niveaux de rapport de force. Mais c'est difficile pour des très grosses organisations de se dire que, dans certains cas, elles sont en position de faiblesse absolue par rapport à des fournisseurs qui vont être beaucoup plus petits qu'eux. Et ça, ça fait partie de la professionnalisation des achats, d'avoir une vraie vision stratégique, de se dire « Dans quel rapport de force est-ce que je suis aujourd'hui avec mes fournisseurs ? » Et on va adapter le comportement par rapport à ça. Si on a besoin d'innovation, si on a besoin de capter l'innovation de ces fournisseurs, eh bien, on va avoir une façon de travailler avec eux qui va être très, très différente d'un fournisseur où on le met en appel d'offres. Et puis, de toute façon, on a plein de gens qui sont équivalents. Si on est sur des fournisseurs, il faut faire un travail qui va être à long terme avec lui, ou qui, par nature, est de travail de court terme, vous ne travaillez pas de la même façon. Et donc, vous allez vous adapter par rapport à ces différentes problématiques, à ces différentes typologies. Et sur le double sourcing, quand ce n'est pas possible, quand on a un fournisseur qui est en monopole, comment est-ce qu'on se fait ? Là, on n'a pas le choix. Alors, c'est intéressant. Sur les fournisseurs en monopole, il y a plusieurs façons de travailler. Un grand classique, c'est de dire un fournisseur qui a un monopole sur un produit ne vend probablement pas qu'un seul produit. Et donc, de travailler avec lui globalement en disant, OK, le produit A, il est en monopole, mais vous vendez aussi B et C. Si on se faisait un petit deal global pour ne pas être... Donc, ça, c'est une démarche, effectivement, à avoir. Mais le job des directions d'achat, aujourd'hui, c'est de devenir le client préféré de son fournisseur, de créer une relation différente. Je vous donne un exemple connu. Et aujourd'hui, il y a un fournisseur qui est un peu incontournable, c'est Apple. Il y a un groupe de distribution qui mosse mieux avec eux que les autres, c'est la FNAC. Parce qu'ils ont compris ce qui intéressait Apple pour qu'eux-mêmes soient mieux servis. Donc, très clairement, même avec des fournisseurs monopolistiques, si vous les comprenez bien, si vous travaillez bien avec eux, eh bien, vous pouvez en tirer plus que vos concurrents. Puisque l'important, c'est d'être dans une meilleure position que le concurrent. C'est exactement ce qui se passe avec la crise. Le problème, aujourd'hui, c'est pas qu'il y a une pénurie. C'est que vous soyez moins bien servis par votre fournisseur que le concurrent. Parce qu'à la limite, la situation concurrentielle, elle est là, elle existe. Mais il faut être mieux servi que l'autre. Donc, aujourd'hui, la question de la pénurie, c'est juste qu'est-ce que je fais mieux que mon concurrent pour pouvoir livrer. Si vous n'avez pas, je ne sais pas si vous vendez du vin français et que vous n'avez pas les conteneurs pour envoyer dans les pays d'exportation, vous ne vendez pas. Et c'est celui qui vend le plus, par exemple, des vins spiritueux, c'est celui qui aura le plus de conteneurs pour aller vendre dans les pays de destination. C'est presque contre-intuitif, en fait, ce que vous êtes en train de me dire. Finalement, c'est à l'acheteur de choyer son fournisseur et pas l'inverse, alors que financièrement, le rapport est dans l'autre sens. Évidemment que c'est contre-intuitif, mais les relations, et c'est ça, c'est ça tout le sujet, c'est qu'effectivement, le fournisseur est souvent en position de force, même s'il ne veut surtout pas vous le dire. Et il ne veut pas vous le dire directement. Vous n'avez pas envie de le voir. Et cette situation, elle est extrêmement classique. Aujourd'hui, on a développé dans le livre achat un concept qu'on appelle d'âge d'heure. Donc, il y a la contraction de acheteurs et vendeurs, parce qu'aujourd'hui, les acheteurs doivent vendre les besoins de leur entreprise et doivent faire que leur fournisseur voudra plus leur donner l'innovation, par exemple. Je prends un exemple. Dans le FMCG, je ne sais pas, les Danone et L'Oréal, une innovation, c'est souvent un nouveau packaging. D'accord ? Danone et L'Oréal, par exemple, ne fabriquent pas leur packaging. Ils ont des fournisseurs qui le font. Eh bien, l'innovation venant du packaging, il faut que le fournisseur de packaging ait envie de leur donner l'innovation à eux et pas aux concurrents. Et ce qui fait qu'eux auront un produit innovant. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour mieux travailler avec ces fournisseurs ? Comment est-ce qu'on fait pour qu'on ait le produit avant les concurrents ? C'est tout le job qu'il peut y avoir, soit pour avoir les produits, soit pour avoir les produits les premiers. Parce que l'innovation ne vient pas de la fonction achat directement, elle vient du sous-traitant, en fait. Alors oui, elle peut venir de l'interne, mais la moche en partie du cas, elle va venir des fournisseurs, parce que c'est les sachants. C'est-à-dire qu'on l'a évoqué au départ, plus ça va, plus l'entreprise a laissé ce qui n'est pas cœur de métier à ses fournisseurs. À partir du moment, c'est eux qui ont développé l'expertise, ils ont développé l'expertise, et donc c'est eux qui apportent l'innovation. Mais c'est terrible, ça veut dire qu'on est dépendant sur tous les plans, en fait, quand on est acheteur. On peut être dépendant. On est dépendant sur l'innovation, on est dépendant sur le sourcing, on est dépendant sur tout. On peut se retrouver en situation de dépendance, pas uniquement, parce qu'il y a des marchés qui peuvent être concurrentiels, et dans les marchés concurrentiels, effectivement, on pourra plus faire jouer la concurrence, et donc aller là où on veut. Mais oui, c'est-à-dire que les gens, les fournisseurs qui sont innovants, évidemment, ont leurs clients à leurs pieds, c'est sûr. Vous parlez d'ailleurs plus de rénovation dans le secteur des achats que d'innovation, pourquoi ? Alors, effectivement, c'est un peu provoquant, mais tout le monde parle d'innovation. Moi, j'ai plus tendance à parler de rénovation, parce que souvent, on n'invente pas, on réinvente. On n'invente pas tous les jours l'ampoule, l'imprimerie, le PC. Non, ça, c'est de temps en temps, mais c'est très, très rare. Et en fait, on rénove la plupart du temps, et tant mieux, parce que ça coûte moins cher. Je prends un exemple classique, un produit qui avait l'air très innovant, qui était l'iPad, l'Apple. En fait, ils l'avaient déjà sorti cinq ou six ans avant. Ils l'ont refait. Là, le marché a répondu. Tout le monde a dit que c'était l'innovation. Pas sûr. Et en fait, on rénove. Ma grand-mère disait, c'est dans les vieux pots qu'on fait les vieilles confitures. Voilà. Eh bien, c'est un peu le même principe. On reprend les anciens concepts, on va les remixer, et ça fera quelque chose d'efficace. Après, il faut l'adapter au marché. Mais on fait par petites touches, par itération, et c'est moins l'innovation, effectivement. Et tous les concepts qu'on trouve innovants, aujourd'hui, en fait, ils existent depuis très très longtemps. Mais sauf qu'ils ont été mis au bout du jour. Ils ont mixé deux choses anciennes, et ça en fera une qui peut avoir de nouvelles. Surtout, surtout, ne dites jamais à un directeur de l'innovation qu'il est directeur de la rénovation. Ça va mal se passer, sinon. En rentrant le soir chez lui, il n'aimerait pas. Oui, c'est sûr. Mais toujours sur ce secteur, ce segment de l'innovation, vous citez un exemple que je trouve intéressant. C'est dans une compagnie d'assurance, il y a eu la fonction d'acheteur d'innovation. Alors oui, parce qu'il y a des moments où, un peu comme on essaie d'avoir des acheteurs, non pas par famille d'achats, mais par projet, on veut créer cette innovation. Parce que l'innovation, c'est facile à dire, mais c'est compliqué à faire. Parce qu'innover, c'est se planter très souvent. C'est-à-dire que si on cherche un produit innovant, il y a beaucoup de chances qu'on se plante plus souvent que pour un produit pas innovant. Et donc, il faut accompagner ça. Ça veut dire qu'il faut donner le droit à l'erreur. Il faut accepter qu'on puisse être dans une situation où il y aura des dépenses qui vont servir à rien. Et puis, après, dépenser de l'argent pour aller plus loin avec les fournisseurs. Parce que faire une vraie innovation, donc créer quelque chose de nouveau, coûte plus cher que de reprendre de l'ancien. Et ça fonctionne dans des modes projet qui doivent être décalés du court terme, dans certains cas. Donc, c'est pour ça qu'il y a des fonctions d'acheteur innovation. Ça marche très, très bien, ça, dans l'aéronautique. Dans le secteur technologique, on va dire que ça fonctionne évidemment très bien. C'est peut-être plus culturel aussi, dans le secteur technologique. Ça peut être culturel, mais il faut qu'il y ait une place dans l'organisation pour cette fonction. Pour qu'elle soit identifiée et qu'on puisse avancer dans ce sens-là. Alors, l'autre gros levier qui m'intéresse, c'est la RSE. Évidemment, on parle beaucoup d'achats responsables. Il y a un label maintenant qui existe. Il y a un observatoire des achats responsables. Est-ce que c'est vraiment mis en place dans les entreprises ? Ou est-ce que ça reste dû à la marge parce que ça nécessite de revoir peut-être la quasi-totalité de la supply chain ? Alors, non. Ce sont des choses qui peuvent se mettre d'une façon assez incrémentale. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une bonne démarche RSE ? D'abord, il faut être clair sur ce qu'on veut. Il peut paraître tout bête, mais il faut être explicite. Et tout le monde ne veut pas la même chose. Si vous êtes dans la production, vous serez impacté par tout ce qui peut être carbone. Si vous êtes dans un métier qui est beaucoup dans l'humain, dans les people, eh bien, ça va être le S, le social du RSE qui vous intéresse. Donc, il n'y a pas une politique. Il y a des politiques à avoir. Il faut être clair. Il faut l'expliquer aux fournisseurs. Ce n'est pas intuitif. Il faut expliquer ce qu'on veut, vers où on veut aller et ce qu'on attend d'eux d'une façon précise. Et la dernière chose, c'est qu'il faut vérifier que ce soit le cas. On a les moyens de vérifier que c'est le cas quand on est directeur d'achat d'une grosse boîte ? D'aller vérifier que le petit sous-traitant fait ce qu'il faut ? Pas tout le temps, surtout. Ce serait faux de dire que c'est le cas. Maintenant, il y a des instituts séparés qui le font, puisqu'ils le font sur plusieurs entreprises. Et après ça, il y a, pour les endroits les plus sensibles, le fait d'aller visiter soi-même ses fournisseurs. Alors, le principe, c'est ce qu'on appelle le KISS, Know Your Supplier. Et plus on connaît bien le fournisseur, mieux on travaille avec lui et on peut vérifier ce genre de choses. Il y a des endroits où, effectivement, les risques sont plus ou moins forts. Évidemment, les pays où on travaille, où on peut faire travailler les enfants, il vaut mieux aller vérifier sur place sans dire à l'avance qu'on vient visiter l'usine. Oui, c'est évident. Pour faire une petite surprise, pour savoir ce qu'il en est. Mais oui, la RSE, mais en fait, il faut le comprendre. Aujourd'hui, les besoins sur la RSE viennent du consommateur final. Madame Michu, quand elle est dans son supermarché et qu'elle tend la main, il y a des produits pour lesquels elle voit un impact. Donc, ça remonte la chaîne. Donc, il y a une obligation d'aller vers ce genre de système. Je n'ai pas vous même parlé du bio qui fonctionne tellement bien. Qui est un peu en train de redescendre là. On a bien vu les derniers jours. Mais bon, il y a une tendance de fond. Donc, oui, maintenant, se dire que la RSE, ça a complètement pris toutes les entreprises, ce n'est pas le cas. Non, mais c'est comme le Made in France. Tout le monde en parle, mais ce n'est pas encore complètement dans tous les achats. C'est vrai, sauf que le Made in France, on y a maintenant des intérêts financiers directs. Quand on peut raccourcir les cycles de vente, aujourd'hui, on sécurise la supply chain avec le Made in France. Et on voit combien c'est important. Et on voit combien c'est important. Et ça peut être très, très, qu'on en parlait, du double sourcing. Le deuxième fournisseur, il est en France et ça fait du sens. Merci beaucoup, Olivier Von Stock. Je rappelle que vous êtes directeur associé chez Agile Bayer et que vous publiez donc Achaste aux éditions Erol. Merci. Je suis ravi de retrouver Arnaud de Malocène, directeur du développement chez Boson Project. Bonjour Arnaud. Bonjour Aurélie. On va reprendre nos petits rendez-vous mensuels autour de la transformation des entreprises. Et vous avez amené avec vous sur ce plateau Brian Boulanger. Bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes président de AB Process. Alors AB Process, c'est une PM spécialisée dans les machines spéciales, effectif de 50 personnes en Bretagne. Trois associés au départ et vous, vous arrivez en mars dernier. Avec cette problématique, comment grandir sans se renier ? Arnaud, c'est une question fondamentale en fait pour les boîtes. C'est une question fondamentale parce que déjà, nous personnellement, les Bosons, on vient nous voir quasiment que pour ça. Et je trouvais intéressant d'avoir AB Process parce qu'en général, on parle plutôt des startups et scale-up qui viennent nous voir pour ces cas-là. Et là, on a une PME qui vient de Bretagne. Et en fait, c'est une problématique qui est plutôt générale. Et c'est une question fondamentale parce qu'on voit deux cas de figure. Toutes ces entreprises-là, startups, scale-up, PME, qui ont cette problématique de croissance se retrouvent souvent dans une dynamique où j'ai peur de me structurer parce qu'en fait, je vais me renier, on va perdre en agilité, ça va être du process partout, etc. Donc soit je ne le fais pas, mais en fait, c'est un moment où les hommes s'épuisent, où la qualité n'est plus nécessairement au rendez-vous, etc. Ce qu'on a pu voir dans certaines startups. Et deuxième cas, structuration à outrance, levée de fonds, je fais venir des profils hypercapés de grosses boîtes de conseils qui arrivent avec leur propre culture. Et à la fin de la fin, l'ADN entrepreneurial a un peu disparu et on ne sait plus trop où on habite. Or, une période de croissance et une période de déséquilibre. Il va falloir reconstruire des repères petit à petit pour embarquer les gens. Une structuration, si les gens ne suivent pas, deux ans après, en fait, on a perdu du temps, du désengagement, de l'argent, et parfois des clients. Et du coup, grandir devient un challenge. Comment est-ce qu'on garde la... On appelle ça la magic sauce, mais la recette qui fait qu'on est unique sur le marché et que ça marchait à 10 et ça doit marcher à 20, à 30, à 50, à 100. Et c'est un challenge où, pour nous, il faut finalement ne pas perdre la main sur son histoire pour ne pas se faire manger par des actionnaires qui arrivent avec leurs propres exigences, par des hauts profils qui viennent avec leur propre culture. Et c'est hyper important dans une dynamique où il faut finalement gagner la bataille de la technologie et de l'innovation, gagner la bataille du financement, gagner aussi la bataille culturelle et humaine. C'est le truc pour lequel on vient nous voir aujourd'hui parce qu'en fait, c'est la base de tout le reste. Sans ça, vous ne pouvez pas construire. Qu'est-ce qui fait qu'en fait, on est spéciaux ? Qu'est-ce qui fait qu'on fait les choses différemment ? Qu'est-ce qui fait qu'on attire des profils différents ? C'est des questions qui sont clés. Et c'est heureux de voir toutes ces entités-là qui se posent cette question aujourd'hui. Et AB Process est un exemple d'une manière de s'y prendre que j'ai trouvé hyper vertueux. Mais derrière, c'est toute la question du passage à l'échelle et de la pérennité de la boîte aussi. Parce qu'effectivement, comme vous le disiez, si on perd ce qui fait notre spécificité, on peut perdre potentiellement des clients et planter la boîte. Exactement. Et du coup, les enjeux de ce passage à l'échelle, c'est comment est-ce qu'on dérisque la croissance ? Comment on n'y va pas à pas petit à petit ? Comment on passe de quelque chose qui est vécu, que les initiés connaissent, à quelque chose qui est capable d'accueillir éventuellement quelques process, mais des nouveaux collaborateurs, etc. Donc, si je prends une image, c'est un peu... C'est le grand bazar, en fait. On a une espèce de chambre gigantesque. Tout est en bazar. Mais ça fonctionne. C'est pour ça que des gens ont investi dans la boîte. C'est pour ça que des clients sont contents. Mais finalement, pour passer à l'échelle, ça devient un truc qui est incompréhensible pour tous ceux qui viennent de l'extérieur, pour des compétences additionnelles, etc. Donc, l'enjeu, c'est comment on range la chambre sans pour autant en faire un truc témoin à la IKEA qui perd de sa substance et qui fait que finalement, l'investissement d'un fonds n'a plus trop de valeur derrière. Donc, il faut arriver à éviter la belle réorganisation sur le papier où tout est bien calé. On a mis des process serrages, des process financiers, etc. Mais partir des gens. Pourquoi est-ce que les clients nous font confiance ? Pourquoi est-ce qu'on a des collaborateurs avec des hauts profils qui nous rejoignent alors que les salaires ne sont pas à la hauteur ? Pourquoi on a une expertise qui est hyper reconnue sur le marché ? Pourquoi ? Et là, il ne s'agit pas de faire des sondages dans l'entreprise pour se dire c'est quoi nos spécificités. Il faut prendre le temps des gens, aller écouter, aller analyser qu'est-ce qui fait la spécificité d'une boîte. Je vais prendre un exemple. OVH, typiquement, dans sa croissance, s'est posé la question de sa structuration. Ils se sont rendus compte qu'au-delà de 100, ils perdaient les spécificités de leur aventure. Donc, ils ont créé des unités de 100 pour préserver leur capacité d'innovation, etc. Ils ont construit leur propre recette de structuration pour rester eux-mêmes et développer une capacité d'innovation. J'ai vu la même dynamique dans une entreprise industrielle où il y a eu un rapprochement entre deux entités aux cultures assez antagonistes et où, finalement, on s'est rendu compte avec un travail très fin que toucher à tel rituel de réunion d'une des entités qui est liée au rapprochement, c'était finalement casser tout le deal des principaux talents qui avaient rejoint le truc. Ça ne tient à rien. Et en fait, il ne s'agit pas de dire qu'il faut modifier juste une réunion, etc. Il y a des choses plus lourdes. Mais derrière, c'est un travail d'orfèvre qui doit permettre de poser une recette spécifique de structuration et éviter les espèces de modèles dont on entend parler partout et où, deux ans après, les managers ne sont pas contents, les collaborateurs, les principaux talents se sont partis. Et puis, du coup, on vient tout d'un coup en disant qu'on s'est renié. Et du coup, notre capacité de croissance est remise en cause. Alors, justement, Brianne Boulanger, vous êtes arrivée en mars 2020. Arnaud parlait de dérisquer la croissance. Vous êtes arrivée en mars 2020 en même temps qu'un fonds dans une entreprise qui avait été créée par trois associés. En termes de croissance, quelle était la situation ? C'était une société qui grandissait bien. Il y avait déjà la croissance. La croissance préexistait. Mais c'était une croissance qui était un peu moins importante que celle qu'on a connue dernièrement. C'est-à-dire que c'était une société où il y avait une trentaine de collaborateurs. Et il y a cinq ans, peut-être, il y en avait 35 en 2020, en mars, qu'on arrivait. Et aujourd'hui, on est passé à une cinquantaine de collaborateurs. Donc, il y a eu une accélération à la fois des commandes en externe, mais aussi du nombre de personnes. Et donc, avec ces problématiques, d'intégrer ces gens qui viennent de l'extérieur, qui n'ont pas cette culture AB Process, qui n'ont pas les codes. Et comment on fait pour les intégrer, les amener à bord et y aller aussi vite qu'on y allait avant ? Justement, vous parlez de culture d'AB Process. Cette culture, elle est client-centrique, comme on dit. Comment est-ce que ça se traduit concrètement ? Le début, AB Process, nous, notre problématique, alors, on a parlé du métier, c'est un intégrateur en robotique industrielle, ça fait un peu gros mot. La réalité, c'est qu'on va chez les industriels qui ont des problématiques. Par exemple, on a un client dans le monde du chocolat qui dit, moi, j'ai un étui très spécifique, très particulier, ça fait partie de mon identité, je veux, mais comme il est très spécifique, il n'y a pas de machine sur le marché qui permette d'automatiser la mise dans cet étui enveloppe. Et donc, ils viennent de voir des gens comme AB Process, ils disent, aujourd'hui, je fais ça à la main, mais ma croissance ne me permet plus de trouver suffisamment de bras pour le faire. Comment je fais pour automatiser ça ? Et nous, avec la robotique, avec des outils qu'on conçoit sur mesure, on les aide à automatiser cette opération qui leur pose problème dans leur croissance. Donc, vous intervenez directement sur la production de vos clients, en fait ? Exactement. Alors, on se situe beaucoup sur les métiers de la fin de ligne, de l'emballage, etc. On ne va pas produire le chocolat, par exemple, mais on va s'assurer qu'il est bien conditionné, qu'il est bien mis dans des cartons, que les cartons sont bien palétisés, que la logistique va suivre, on leur permet de fluidifier. Et quand ils viennent nous voir, les clients viennent avec un cahier des charges qui est finalement assez large en disant, j'ai le chocolat qui arrive là-bas, à la sortie, je veux des cartons, j'ai ça d'espace, dites-moi comment faire. Mais ça veut dire que vous devez avoir une forte culture d'innovation aussi ? Nous, notre métier, c'est d'innover. C'est-à-dire que dans le monde de la machine, il y a deux catégories, il y a des gens qui font de la machine spéciale, donc on va regarder en détail c'est quoi votre process, etc. Et on va inventer une machine pour vous. Et la machine standard, on va dire au client, notre machine, elle est comme ça, il va falloir s'adapter. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir avoir votre étui, il va falloir le mettre dans du papier d'aluminium, mettre du papier pour et vous aurez perdu votre marque. Et donc nous, on est vraiment là pour les aider à réaliser leur projet industriel, le passage à l'échelle et donc innover. Notre commercial doit bien saisir la problématique de l'industriel et parfois, nos commerciaux qui sont les fondateurs aussi de la boîte, ils vont dans des usines sur des chaînes et ils vont poser des jambons à côté des intérimaires pour comprendre quelle est la problématique. Une fois qu'ils ont compris la problématique, ils vont dire pour faire ça, on pense qu'on sait faire une machine, elle ressemble à peu près à ça, c'est un croquis et on va vous délivrer un produit qui fait le job et le prix c'est ça et il est forfaitaire. Et derrière, on doit innover dans des contraintes, le prix est forfaitaire, il est fixé, donc on doit innover dans un cadre assez strict et on n'a pas le choix d'innover parce qu'on a dit qu'on le ferait et on a une obligation de résultat à la fin. Donc les bureaux d'études doivent innover, les personnes à l'atelier doivent être efficaces et on doit arriver aux résultats fonctionnels pour le client. Ça vous arrive de dire non à un client ? C'est difficile parce qu'on est comme un customer centrique, on a toujours envie d'aider aux clients mais parfois on est obligé de dire oui mais, c'est-à-dire que dire non ce n'est pas vraiment notre ADN mais oui mais en disant là par exemple votre délai, je sais qu'il y a votre usine qui démarre, on ne peut pas vous mentir et vous dire qu'on sera présent à tel jour mais il y a un risque qui est lié à plein de choses. On vous propose de faire un peu différemment ou de le faire en deux phases ou etc. Donc voilà, on ne trahit pas notre côté customer centrique, on va simplement y mettre un peu des cavéates et trouver des solutions intelligentes pour que ce soit du gagnant-gagnant. Vous êtes une entreprise en croissance, comment vous faites pour allier la productivité et l'innovation ? Parce que c'est un peu antinomique parfois. C'est sûr que quand on regarde des matrices, il y a des sociétés qui sont innovantes mais bon ça leur demande beaucoup d'heures etc. Et il y a des entreprises qui sont très productives mais qui ont un process standard et qui le délivrent avec des gens qui font toujours la même chose. Eh bien nous on a effectivement un modèle original et je pense que c'est lié à la culture d'AB Process. C'est-à-dire que nos collaborateurs, enfin on a des croissances pour plein de raisons notre marché grandit et donc on a des clients qui viennent nous voir mais derrière pour délivrer des projets c'est les collaborateurs. On vend le savoir-faire de nos collaborateurs et soit vous arrivez dans un système où vous taylorisez tout et vous donnez des micro-trash à tout le monde soit vous leur donnez une grande autonomie vous leur faites confiance vous les responsabilisez et du coup le collaborateur se sent investi d'une mission il va être plus efficace on va avoir une meilleure rétention parce qu'aujourd'hui dans des pénuries de main d'oeuvre c'est important de garder des talents parce qu'ils sont dépositaires aussi d'un savoir-faire et quand c'est la cinquantième machine qu'ils font même si les cinquante sont différentes il aura quand même pris des automatismes et il aura une intelligence situationnelle que n'aura pas le collaborateur qui vient de venir. C'est un mode de fonctionnement très horizontal il n'y a pas de manager intermédiaire ? Il y a du management intermédiaire mais pas au management dans le sens où on l'entend c'est-à-dire que ce sont des coaches qui vont organiser la planification qui vont confier qui vont dire ce projet-là tel collaborateur a les épaules pour le faire on va lui confier le projet mais on va lui confier sur sa partie l'ensemble du projet il va devoir se débrouiller et s'il a besoin d'aide il devra lever le doigt et aller voir les autres donc on a vraiment besoin de gens qui ont de l'autonomie qui sont autoporteurs qui ont un certain savoir-faire parce que c'est justement pour intégrer des gens qui ne connaissent pas c'est très difficile dans cet environnement on attend dès le début une certaine autonomie et donc on a besoin de bien choisir aussi nos collaborateurs pour qu'ils correspondent à cette culture et qu'ils s'intègrent bien dans la société Pas de management intermédiaire donc au sens classique du terme pas de réunion non plus ? Alors historiquement quand je suis arrivé il y avait vraiment zéro réunion et en regardant avec cette croissance qui arrivait on a vu que le fonctionnement horizontal qui marchait bien une trentaine de personnes ont touché doucement ses limites en termes de planification d'organisation d'organisation des priorités de communication d'information entre les services et les personnes et donc finalement les services c'est les personnes qui sont les différentes personnes qui sont positionnées sur un projet dans les différents services et donc on a fait une entorse à cette règle et on a fait une réunion hebdomadaire de planification ce qui paraît tout à fait classique dans une autre entreprise mais pour nous c'était une révolution Vous parliez de 25 personnes ou 30 personnes et maintenant vous êtes à 50 comment vous intégrer vos nouveaux talents parce que s'il faut qu'ils soient autonomes tout de suite c'est un peu un défi quand même C'est tout à fait un défi et on fait plusieurs choses c'est déjà sur la sélection on évidemment on reçoit des CV comme tout le monde et après sur la base de leur CV on les reçoit pour des entretiens mais au-delà de l'entretien qui dit un certain nombre de choses sur la personne on trouve que c'est beaucoup plus vertueux de leur demander de faire quelque chose et de démontrer leur savoir-faire leur esprit d'initiative et donc on fonctionne avec des exercices c'est-à-dire que quelqu'un qui postule à l'atelier et qui dit qu'il s'est soudé il dit viens à l'atelier montre-nous comment tu soudes quelqu'un qu'on va recruter sur des sujets RH on va lui dire regarde des feuilles d'heures qu'on fait chez nous dis-nous ce que tu penses des feuilles d'heures est-ce que tu vois un certain nombre d'incohérence etc marketing on leur a demandé de faire des publicités pour AB Process voilà un petit exercice d'automatisme voilà on veut que les gens aient l'occasion de démontrer leur savoir-faire montrer une forme d'autonomie et en implémentant ça on a beaucoup moins de taux d'échec sur les recrutements Arnaud disait tout à l'heure il faut arriver à grandir sans se renier comment est-ce que vous vous bougez vous faites bouger les lignes depuis que vous êtes arrivé quel est votre process de réflexion pour justement pouvoir passer à l'échelle sans casser tout ce qui a été fait déjà alors moi c'est vrai que quand j'arrive en mars 2020 dans un contexte un peu particulier j'arrive de l'extérieur je suis un extérieur à la société dans une société qui va bien dont le secteur est porteur etc donc l'objectif numéro un c'est de ne pas tout casser et comprendre donc c'est échanger avec tout le monde donc j'ai reçu individuellement tous les salariés pour échanger pour qu'ils me disent c'était quoi leur vision c'est quoi leur AB Process à quoi ils tiennent quelles sont les valeurs de la société et on a prolongé ce travail derrière avec les bosons et donc l'idée c'est de comprendre c'est quoi les fondamentaux de la culture d'AB Process et comment je m'assure que je ne les casse pas et donc on en a parlé un petit peu mais l'autonomie le fonctionnement horizontal avec assez peu de hiérarchie peu de réunion l'obsession du client etc c'est les choses ensuite quand on veut changer les choses on se dit est-ce qu'il y a des choses vraiment que je ne peux pas toucher ou il y a des choses quand même que je peux toucher un peu la réunion on a parlé on s'est dit si on doit grandir il y a quand même besoin de tout petit peu de coordination donc on fait cette entorse on fait cette réunion on dit au lieu de dire toujours oui au client on dit oui mais voilà c'est donc des petits ajustements mais on reste quand même sur une base et on fait évoluer les choses et derrière on se dit c'est quoi mes challenges c'est intégrer les nouveaux arrivants s'assurer que je le fais sans rajouter de hiérarchie et donc par exemple on a fait venir quelqu'un au niveau des opérations pour nous aider justement à s'organiser mieux à structurer un peu les choses mais on l'a fait on aurait pu mettre une responsable des opérations en hiérarchique mais on a décidé de le mettre en horizontal quelqu'un qui va aller qui va prendre la main par la main les nouveaux arrivants pour s'assurer que l'information circule bien et ça a vraiment facilité et c'était une crainte de voir quelqu'un arriver en patron des opérations finalement aujourd'hui c'est parfaitement intégré assimilé parce que ça c'est on l'a rentré dans la culture est-ce qu'il y a un moment vous vous dites je vais limiter ma croissance pour pouvoir répondre déjà à tous mes défis de structuration avant d'aller un cran plus loin la croissance et c'est vrai qu'aujourd'hui quand vous parliez des startups tout à l'heure on parle toujours de la croissance comme l'alpha et l'oméga de toute entreprise moi l'alpha et l'oméga de mon action au jour le jour c'est m'assurer de la pérennité de l'entreprise m'assurer que les gens qui sont et qui construisent avec process y restent et sont heureux d'y rester et donc aujourd'hui notre marché dans l'industrie il y a des métiers pénibles qui conviennent à automatiser il y a des pénuries de main d'oeuvre qui poussent à l'automatisation il y a un plan de relance qui fait que ces sujets là sont accélérés donc grandir c'est possible je ne veux pas dire que c'est facile parce qu'il ne faut pas vendre n'importe quoi mais par contre il y a plus de risques à grandir on pourrait grandir plus vite probablement mais en revanche on pourrait aussi casser l'objet et donc ma limite à la croissance c'est la croissance qui se fait et qui est durable qui ne casse pas les collaborateurs et qui me permet de préserver cette culture ou de la modifier suffisamment doucement pour que ça ne pose pas de problématiques à mes collaborateurs Arnaud ce que fait Brian vous appelez ça le management par les pieds vous pouvez m'expliquer alors c'est pas de moi je vais rendre ça à son auteur mais c'est l'ancien patron du Charles de Gaulle qui parlait beaucoup de ça lui il pratiquait ça sur le Charles de Gaulle le management par les pieds mais c'est ce qui permet pour moi à Brian finalement de il a dessiné une cible avec les trois fondateurs avec le fonds d'investissement cette cible une fois qu'elle est dessinée beaucoup s'en contente en disant on a le plan parfait les mecs emparez-vous du truc finalement ça ne marche pas il faut monter les marches il faut accompagner les gens et ce que Brian décrit c'est cette capacité à aller sur le terrain tant vis-à-vis du client comment demain chez AB Process on continue à pouvoir innover en allant se mettre à la place de l'intérimaire et dans la manière dont il structure comment il a la bonne temporalité et le bon degré de structuration comment il se rend compte qu'il ne casse pas quelque chose ça ne se passe pas dans un bureau il va falloir en permanence aller sur le terrain itérer discuter avec les gens sentir les choses etc. et en fait devenir du coup le véritable métronome de la structuration et pour ça je trouve que cette expression management par les pieds elle porte tout son sens parce que en fait ça se passe à la fois dans la réflexion et à la fois sur le terrain et c'est ce que Brian fait en permanence avec les trois fondateurs où ce lien n'est jamais perdu et il y a quelque chose d'assez puissant là-dedans il y a d'autres exemples qui marchent vous parliez d'OVH tout à l'heure mais il y en a d'autres sur de la croissance comme ça on en a vu on a eu des start-up qui sont venus nous voir ouais des start-up d'accord mais des PME des PME oui on a une PME historique dans l'assurance elle est venue nous voir sur cette problématique là je ne vois pas la citer mais qui et qui a travaillé alors on a eu toute une approche avec elle qui a été le sujet c'était par l'espace on grandit il va falloir qu'on se transforme nos espaces mais comment on en fait quelque chose qui respecte notre identité etc quand on transforme un espace on ne transforme pas qu'un espace on transforme les conditions de travail mais du coup la manière de collaborer la culture on peut toucher à plein de trucs la machine à café elle a un pouvoir dans ces moments là on ne parle jamais assez de la machine à café exactement et du coup en fait on a eu une approche par l'espace eux c'était leur coeur de business ils avaient une proposition de valeur qui était extrêmement attractive sur le marché parce qu'ils pouvaient délivrer des produits d'assurance trois fois plus rapidement que n'importe quelle boîte d'assurance et donc en fait tous les locaux et toute la culture autour de ces locaux a été construite à partir de ça et avec les collaborateurs et en fait du coup derrière il y a eu une croissance à la fois dans les espaces mais derrière il y a eu une croissance dans la capacité à développer des produits une croissance en chiffre d'affaires et aujourd'hui c'est une boîte qui peut devenir une licorne donc c'est des choses qui fonctionnent mais à chaque fois à chaque fois c'est reparti des gens parce que tout ce qui a foiré dans les gens qui viennent nous voir et qui viennent nous voir en mode un peu pompier en disant en fait ça ne prend pas et aujourd'hui j'ai un vrai problème c'est que je sens de la défiance c'est parce qu'on n'est pas parti des gens on est parti d'un modèle d'une organisation on a dit il faut faire ça on fait ça c'est la structuration par le haut et finalement les gens freinent et on peut le comprendre aussi donc il y a une dynamique à avoir sur les deux on revient sur le management par les pieds mais un cap clair mais derrière une capacité à tracer le chemin Merci beaucoup Arnaud Malosène directeur du développement de Boson Project évidemment on se retrouve le mois prochain et Brian Boulanger président de AB Process merci d'avoir été avec nous Merci Merci Je suis maintenant avec Alain Assouline président de Webforce 3 bonjour bonjour alors c'est un réseau d'écoles pour le numérique vous venez de réaliser une levée de fonds de 10 millions d'euros vous êtes une ESS une entreprise sociale et solidaire votre mission c'est l'inclusion par le numérique pourquoi cette problématique ? La problématique c'est que l'idée de base de Webforce 3 c'était de dire il y a beaucoup d'emplois les métiers du numérique sont des métiers en tension on parle de 80 000 emplois disponibles si on ajoutait ça c'est les chiffres de la branche professionnelle du numérique mais si on ajoutait les chiffres de toutes les autres entreprises l'industrie le bâtiment etc les besoins qu'il y a en numérique on pourrait multiplier par deux donc il y a beaucoup d'emplois d'un côté et je me suis dit c'est quand même dommage que il y ait encore des jeunes dans certains quartiers 2 sur 3 sont au chômage donc l'idée c'était de dire comment faire des formations qui permettent à ces jeunes et à ces moins jeunes d'ailleurs d'accéder au métier du numérique qui était un peu la filière traditionnelle de formation au métier du numérique c'était plutôt c'est encore beaucoup une filière plutôt à niveau Bac plus 5 ce qui fait que souvent les jeunes des quartiers populaires ou même des gens de classe moyenne se disaient 5 ans d'études je ne vais pas les faire et donc ils s'interdisaient d'aller vers vers ces métiers là donc nous on fait une offre où on propose plutôt on prend des personnes qui sont infrabac des décrocheurs scolaires on prend aussi des personnes ce qu'on appelle les décrocheurs de fac vous savez que on amène 90% d'une classe d'âge au bac formidable mais on a un étudiant sur deux qui arrête ses études avant la fin de la deuxième année c'est à dire sans diplôme et sans qualification donc notre idée c'est de voir comment emmener ces personnes là sur des formats avec une pédagogie adaptée pour les emmener à des niveaux Bac plus 2 Bac plus 3 et sur les métiers du numérique alors j'entendais l'autre jour la ministre Elisabeth Moreno dire à quel point elle avait été déçue que le numérique finalement ne permette pas en tout cas à ce stade de faire éclater les plafonds de verre et que peut-être quelque part le numérique avait renforcé les inégalités parce qu'on n'est pas tous égaux devant le numérique c'est quelque chose que vous combattez ça j'imagine au quotidien oui alors évidemment il n'y a pas une technologie ou une science qui par elle-même va résoudre les problèmes de la société ça dépend de l'engagement des femmes et des hommes pour changer ça et donc c'est un peu ce que nous faisons c'est à dire que le numérique en soi c'est vrai que ceux qui vont y aller qui vont se donner les moyens d'y aller sont ceux qui ont eu l'éducation ou les possibilités de le faire à nous justement et c'est un peu le rôle que se donne Webforce 3 de faire péter ces plafonds de verre avec des formations adaptées donc on a on a beaucoup de programmes de formation qui sont qui s'adressent justement à différentes couches de la population qui sont un peu laissées à l'écart on a un programme pour les d'abord pour les quartiers populaires donc ça s'appelle Fabrique ton parcours qui permet on va chercher des jeunes de 16-25 ans et on leur fait faire un parcours de 200 heures pour leur faire découvrir les métiers du numérique et pour les inciter à rentrer en apprentissage dans un de ces métiers là en leur faisant rencontrer les entreprises etc on a aussi un programme avec la GFI pour les personnes en situation de handicap on cible de faire d'amener 500 personnes en situation de handicap dans les métiers du numérique à travers aussi là une préparation nous on s'est rendu compte que l'adaptation de nos formations au niveau pédagogique à des personnes en difficulté avec l'apprentissage ça fait qu'à un moment on a regardé nos stats et on a découvert que 15% de nos étudiants étaient des personnes en situation de handicap donc on s'est dit tiens il y a un vrai sujet là comment on pourrait pousser un peu plus loin les choses donc on l'a fait avec les dispositifs numériques qui accompagnent notre méthode pédagogique mais on a fait aussi un programme où on s'est dit là on a ceux qui viennent spontanément vers nos métiers comment mettre en place quelque chose pour aller chercher des personnes qui se diraient c'est pas pour moi et pour les aider à venir c'est la question que j'allais vous poser est-ce que c'est accessible à tous le numérique aujourd'hui ? si on me dit demain tu vas être codeuse je vais me dire c'est pas pour moi alors justement oui je pense que vous pourriez le faire si vous avez l'esprit un peu logique il n'y a pas de raison c'est-à-dire que le développement alors il n'y a pas que le codage dans le numérique il y a les métiers technicien système et réseau par exemple il y a les métiers aussi de la direction de projet digital où là on est plus on peut être aussi dans le marketing digital donc il y a toute une palette de métiers des développeurs jusqu'au marketing qui fait que tout le monde a sa place dans le numérique mais il ne faut pas dire que enfin si vous le disiez en tant que femme le problème qu'il y a ça c'est aussi une des problématiques qu'on adresse il n'y a que 11% de femmes dans les métiers de développeurs développeuses et nous travaillons avec des associations qui travaillent particulièrement sur cette question là on travaille ce qui fait qu'en Ile-de-France par exemple on a plus de la moitié de femmes dans nos formations donc il n'y a pas de enfin nous on amène dans nos formations sans prérequis c'est à dire on ne demande pas quels sont les diplômes des personnes on fait passer des tests et en particulier on fait passer des tests de logique c'est vraiment ça il faut pour coder il faut être logique on parle de formation et effectivement le numérique qui doit être accessible via la formation mais la question du numérique c'est aussi une question d'équipement avec une fracture aussi numérique là il y a des des conseillers numériques 4000 qui vont être déployés dans le plan de relance de l'Etat vous-même vous avez conseillé je crois la formation de ces conseillers est-ce que c'est est-ce que c'est suffisant et à quoi ça va servir concrètement alors c'est déjà c'est déjà énorme c'est vrai que alors c'est c'est pas qu'ils vont être ils sont en train d'être déployés et c'est parti très très fort donc alors nous on a on a obtenu le lot de formation de ces conseillers numériques à distance parce que il y a des formations qui sont données en présentiel mais il y a plein de territoires où c'est difficile d'arriver à créer une cohorte de 10 15 personnes de conseillers numériques et donc on a mis en place des formations à distance avec un formateur c'est du téléprésentiel donc le rôle des conseillers numériques justement c'est de réduire la fracture numérique ce sont des médiateurs qui vont adresser aussi bien le champ d'aider des personnes peut-être des seniors à faire leur démarche administrative en ligne d'aider des jeunes qui sont peut-être très habitués à utiliser un smartphone mais qui ont des difficultés avec Word ou avec Excel donc vous voyez c'est tous ces sujets-là tout ce champ-là et c'est à la fois d'ailleurs c'est pas que du numérique en réalité la médiation numérique c'est d'abord de la médiation c'est-à-dire c'est d'abord de l'animation de la compréhension c'est d'abord du lien social c'est d'abord du lien social tout à fait vous avez aujourd'hui une cinquantaine d'écoles c'est ça vous êtes donc je le disais une ESS entreprise sociale et solidaire comment est-ce que vous arrivez à vous financer vos formations elles sont payantes pour ces publics-là où vous avez une partie en gratuite et vous trouvez d'autres axes de financement alors évidemment l'objectif c'est que ce soit accessible à tout le monde donc il y a en France il y a des tas de dispositifs qui permettent à quelqu'un qui soit au chômage qui travaille qui soit un jeune d'un quartier de trouver des financements pour sa formation pour cela nous on doit répondre à des appels d'offres des appels d'offres des régions qui financent la formation professionnelle pour les personnes sans emploi il y a des appels d'offres de Pôle emploi il y a voilà donc il y a les opcos aussi vous savez ceux qui recueillent bon donc il y a différents types de financeurs qui font des appels d'offres auxquels on répond et depuis un certain temps on a le plaisir d'en gagner pas mal ce qui fait que on peut offrir des formations avec des financements qui sont adaptés à chaque personne donc il y a toute une ingénierie lorsque quelqu'un vient pour être formé chez nous on fait passer le test s'il réussit le test il y a un entretien individuel où on vérifie la motivation etc et immédiatement en fonction du profil on va essayer de trouver le type de financement qui va bien alors il y a aussi évidemment depuis la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel il y a le compte personnel de formation où là donc tout le monde enfin tous ceux qui ont un peu travaillé ont un peu d'argent qui a été abondé dans leur compte donc ils peuvent aussi financer avec ça quelquefois quand ils financent avec ça Pôle emploi peut compléter s'ils travaillent s'ils sont dans une entreprise l'entreprise si elle est d'accord avec cet objectif de formation peut aussi abonder donc vous voyez il y a tous les dispositifs qui permettent de trouver de trouver le moyen de former les personnes sans qu'ils aient à débourser beaucoup maintenant évidemment il y a des personnes qui ne correspondent à aucun de ces profils et donc là il faut trouver des solutions Merci beaucoup Alain Souligne je rappelle que vous êtes le président de Webforce 3 Et on termine cette émission avec Jérôme Boucheron président de Square bonjour Bonjour Vous êtes donc un cabinet de conseil en stratégie et organisation et je me disais comment on fait aujourd'hui pour exister dans le monde du conseil qui est trusté par des grands comme EY ou KPMG C'est toute la question effectivement et c'est exactement la question qu'on s'est posée à la création de Square en 2008 avec mes associés donc comme vous le dites Square c'est un cabinet de conseil en stratégie et organisation donc qui pilote et accompagne la transformation des entreprises et notre ambition qui est une grande ambition effectivement c'était de savoir comment construire une offre qui soit une offre crédible face au grand cabinet de conseil anglo-saxon qui effectivement truste aujourd'hui complètement le marché que ce soit sur la partie stratégie ou la partie conseil en organisation 13 ans plus tard si on fait un petit bilan Square aujourd'hui c'est plus de 700 consultants qui opèrent depuis Paris Bruxelles Luxembourg c'est un prévisionnel compte tenu des progressions de croissance actuelles qui doit nous amener aux environs de 140 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année prochaine on vise entre 150 et 200 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année suivante donc une taille qui commence à devenir significative 70% de notre activité est réalisée dans un secteur enfin dans le secteur de la banque finance et assurance donc une expertise sectorielle extrêmement forte on a développé des savoir-faire qui sont spécifiques dans ce secteur mais qui peuvent assez facilement finalement se transposer dans l'industrie et les services je pense au digital au marketing à l'innovation ce sont des offres qui peuvent se transposer également dans l'industrie et du coup on a aujourd'hui à peu près 30% de l'activité de Square qui est réalisée en dehors de la banque finance et assurance mais c'est marrant quand même l'histoire de se positionner sur la banque finance et assurance quand vous vous créez en 2008 qui n'est peut-être pas le moment le plus propice de la terre pour ce secteur alors on l'a fait juste avant c'est pour ça non non si on avait su peut-être qu'on aurait commencé par l'industrie on avait une appétence particulière pour ce secteur on avait des compétences particulières dans ce secteur et effectivement on l'a fait juste avant la crise financière mais bon on va dire qu'aujourd'hui on a une certaine diversification qu'on accélère cette diversification et d'ailleurs je crois que c'est aussi un peu l'objet de notre entrevue depuis il y a deux ans on a réalisé deux acquisitions une première acquisition d'un cabinet qui s'appelle Circle qui est un cabinet franco-belge de conseil en stratégie oui qu'on connaît bien que vous connaissez un tout petit peu chez Bsmart vous connaissez le dirigeant fondateur qui a un look légèrement différent du mien mais on est complètement aligné en tous les cas sur les objectifs c'est-à-dire que lui pilote l'offre de conseil en stratégie de Square avec pour objectif justement d'aller concurrencer c'est le même sujet ce qu'on appelle les MBB les McKinsey Bain BCG et le reste de l'activité Square vise à aller effectivement concurrencer les big forms donc on a renforcé l'offre de conseil en stratégie et on a également procédé à une première acquisition dans le domaine du conseil en supply chain ce qui nous a permis de créer un nouveau domaine d'excellence chez Square on est organisé en neuf domaines d'excellence et il y en a un nouveau qui s'appelle supply chain et qui est porté par Floenco le premier cabinet est racheté en 2019 et depuis un mois on a renforcé ce domaine d'excellence avec l'acquisition d'un nouveau cabinet qui s'appelle four reasons et ce cabinet vous le rachetez parce que c'est la crise et que tout le monde prend enfin conscience de l'importance de la supply chain alors vous avez raison la supply chain c'est important d'ailleurs si on prend simplement les chiffres français la supply chain c'est 200 milliards d'euros de chiffre d'affaires donc c'est 10% quand même du PIB en France c'est 1,8 million d'emplois directs ou indirects donc autant dire que tout ce qui touche de près ou de loin à la supply chain c'est tout de suite des enjeux qui sont colossaux donc oui c'était important pour nous d'être positionnés sur la supply chain avec Floenco on a une première approche avec une première diversification avec des clients ils ne font pas que ça mais essentiellement dans le domaine du retail donc de la grande distribution et une offre complète sur la supply chain mais avec une expertise très pointue sur tout ce qui est gestion des entrepôts donc ça c'est très à la mode mécanisation robotisation des entrepôts et stratégiquement implantation des entrepôts justement pour essayer d'optimiser la chaîne logistique avec Forizons je dis Forizons c'est un cabinet français qui est basé à Paris Lyon et Toulouse mais qui est également présent à Singapour Hong Kong et Chicago là on a une approche plus internationale on va dire de la supply chain et avec une typologie de clients également qui est différente puisqu'on est plutôt dans l'industrie aéronautique essentiellement mais également industrie du luxe et avec une approche de la logistique qui est plus amont c'est à dire que Forizons va intervenir depuis tout ce qui est supply achat approvisionnement ils ont un slogan qui est de dire de faire la supply chain end to end c'est à dire de la matière première jusqu'au client final donc on a un flux complet Moi je ne voudrais pas être à votre place puisque donner des conseils en supply chain en ce moment Ah bah c'est au contraire c'est passionnant c'est comme donner des conseils financiers en 2008 c'est justement maintenant que ça se passe c'est à dire que là maintenant avec une offre Oui ou c'était avant pour éviter de se retrouver dans cette situation vous voyez Oui non vous avez raison mais maintenant il y a quand même justement une transformation je vous l'ai dit notre credo c'est vraiment le pilotage de la transformation il y a une transformation aussi dans le monde de la supply chain nous on pense qu'avec cette offre complémentaire on est armé c'est une offre qui fait un ensemble qui aujourd'hui pèse pour 15 millions d'euros de chiffres d'affaires ce qui en France est pas mal on a pour ambition d'amener cette expertise à 30 millions de chiffres d'affaires dans les deux ans et il y a encore de grands enjeux sur la supply chain il y a différents enjeux que ce soit dans l'agilité des flux la digitalisation des flux mais surtout l'enjeu essentiel qui est la décarbonation des flux logistiques et je dirais que d'un point de vue plus général et plus global toutes les transformations qui vont arriver chez nos clients demain sont essentiellement liées au respect des critères ESG donc environnement sociétal et gouvernance ça c'est pour nous la transformation majeure qui est en train d'être opérée aujourd'hui et qui va se poursuivre demain sur la RSE vous pensez que les entreprises elles ont encore besoin d'être accompagnées aujourd'hui elles n'ont pas toutes déjà engagé ce mouvement alors le mouvement il est effectivement engagé pour différentes raisons c'est à dire que vous avez déjà des dirigeants qui déjà il y a des des gouvernements je pense qui ont enfin pris qui ont compris que si on ne faisait rien on était quand même assez mal engagé pour la suite donc ça d'un point de vue des gouvernements je crois que c'est engagé les chefs d'entreprise eux-mêmes sont aujourd'hui conscients qu'ils doivent piloter des entreprises qui respectent ces différents critères ESG et puis il y a une pression qui est quand même très forte il y a une double pression je dirais au-delà de la pression du régulateur il y a une pression financière c'est à dire qu'aujourd'hui si vous voulez financer votre activité avec la finance durable et bien vous avez des investisseurs qui regardent de très près si vous respectez ou non les critères ESG donc il y a quand même si vous ne pouvez plus financer votre activité c'est quand même un souci et puis vous avez une pression super forte de vos salariés c'est à dire que on parle parfois croissance en ce moment ressources humaines et donc capacité d'attractivité de nouveaux salariés un jeune diplômé aujourd'hui il va choisir aussi son entreprise selon que les critères ESG soient respectés ou pas donc c'est c'est une pression qui est extrêmement forte sur les dirigeants c'est pris en compte donc par les dirigeants et oui ça a été pris en compte mais la transformation elle va avoir lieu maintenant c'est à dire que nous on a typiquement chez Square créé un domaine d'excellence entreprise finance durable on a recruté un type formidable très expérimenté pour diriger ce pôle et on se rend compte en fait que ce domaine d'excellence il est transverse c'est à dire que toutes nos activités sont impactées aujourd'hui par les critères ESG marketing digital c'est le marketing durable entreprise numérique voilà vous avez innovation qui est la durabilité de la stratégie d'innovation quelque soit tout est impacté vous dites c'est un facteur d'attractivité des talents comment est-ce que vous faites puisque vous faites un métier très humain avec du capital humain pour attirer aujourd'hui la jeune génération vers ces métiers du conseil qui peuvent paraître peut-être parfois un peu abstraits je ne suis pas d'accord avec vous je pense que c'est très concret le métier du conseil on est au contraire au coeur du pilotage et de la transformation qui a lieu c'est concret pour vous parce que vous êtes dedans une fois que les consultants sont dedans et même avant d'y arriver je pense qu'ils trouvent ça très concret c'est vrai qu'il y a dans ces périodes de reprise parce qu'aujourd'hui on est quand même sur une période d'activité qui est extrêmement dynamique la guerre des talents a démarré et elle sera elle sera totale donc on revient on revient un peu à ce qu'on se disait en intro c'est comment est-ce qu'on attire les talents comment est-ce qu'on convainc des clients lorsqu'on est français ou européen et qu'on n'est pas un grand cabinet de conseil anglo-saxon je pense qu'on a des choses à mettre en avant je pense d'ailleurs qu'on devrait peut-être être un peu plus pushy et lobbyiste vis-à-vis des grands clients et des gouvernements pour dire regardez les cabinets de conseil en France et en Europe on n'a pas tellement à rougir de ce que l'on fait par rapport à nos concurrents américains je prends un exemple chez Square c'est juste un exemple parmi d'autres on a un programme de recherche et développement ultra ambitieux chez Square on a aujourd'hui 13 chercheurs à plein temps on va monter à 20 chercheurs en interne on a des partenariats de recherche et développement avec des labos de grandes écoles HEC SCP les arts et métiers l'ENSAI etc et donc on ne fait pas que chercher c'est-à-dire on innove on cherche et parfois on trouve et puis il nous arrive de trouver là on a une offre sur l'uplift donc avec un modèle mathématique d'intelligence artificielle qui vise à optimiser les campagnes de marketing des clients ça ça sort ça sort des programmes de recherche de notre programme de R&D je pense que quand vous innovez quand vous avez des choses comme ça à mettre en avant vis-à-vis des clients comme vis-à-vis des candidats vous arrivez encore un peu voire beaucoup parce que nous on a une ambition assez forte dans l'année qui vient on arrive encore heureusement à attirer de très très bons consultants Merci beaucoup Jérôme Boucheron je rappelle que vous êtes le président de Square c'est la fin de cette émission merci évidemment de nous avoir suivi on se retrouve bien sûr vendredi prochain et puis dès lundi vous avez rendez-vous avec Stéphane Soumier bon week-end sur Bsmart Sous-titrage ST' 501